Hello la famille ! Fils67 pour vous servir, aspirant chevet de Grolande, on se retrouve aujourd'hui sur le moment, et madame Fils avec son scooter, bonjour ! Pour des besoins professionnels, madame Fils a loué un petit scooter pour une durée assez courte, pour deux mois maxi je pense, le temps d'avoir le permis voiture, donc c'est un petit peu jour ludique, mignon comme tout, donc aujourd'hui on a décidé de faire une petite balade pour qu'elle se réhabitue aux scooters, parce que ça fait un petit bout de temps qu'elle n'avait pas conduit, donc j'ai pris le vent-vent pour pas être trop différent en termes de cylindrée, parce que forcément scooter location ça veut dire scooter bridé, puis on va pas s'amuser à le débrider, même si ça prendrait 10 minutes maintenant, je crois qu'il me reste encore mon bloc piston qui part dans mon garage, le bloc piston, le bloc piston c'est quand même le truc qu'il fallait avoir dans ton scooter, c'est ou dans ton garage à l'époque où on avait tous des 50 en scooter du moins, ceux qui sont en 50 là sur la chaîne vous êtes bridé, débridé, vous êtes pour contre, moi je suis absolument contre le bridage, je le dis, je l'assume, parce que le bridage comme tu vois là on est à 45, et bah moi je surveille les voitures qui arrivent derrière tu vois, mais tu te fais bien chier la nouille hein, sur une route limitée à 80, c'est bon avant c'était 90, c'était à moitié de la vitesse autorisée, te rends compte à quel point c'est dangereux ? c'est que les gens, ils vont passer à côté de toi, ils iront deux fois plus vite que toi, je trouve ça ultra dangereux, pour ceux qui veulent dire à leurs parents, ouais mais je voudrais débrider machin et tout, et on dirait ouais machin c'est pas machin nan nan nan, et bah pour moi le débridage c'est avant tout une question de sécurité, parce qu'un scooter, rien que quand tu le débrides sans forcément mettre un pont, des machins, changer les galets, le carbur, etc, rien qu'un Ludix comme ça c'est tellement léger, je crois que rien que quand tu débrides le vario, tu prends facile 70 km heure, déjà à 70 sur une route comme ça, t'es plus serein, les gens ils vont doubler, bon ok ils seront, là logiquement 10 km heure au dessus de toi, ça va, ouais 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 allez on fait la course, ouais plein de balles, limite je vais devoir la pousser, attends je vais te pousser, je vais te pousser, 88 miles à l'heure ! Oh c'est trop poilant ! Donc voilà à quel point c'est relou un scooter regarde moi, hop là ! On va s'alloger comme ça, tranquillou ! Petit up case ! Mais non, 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 va, va ! Bonjour ! Ça pétarade avant avant ! Bonjour, je suis une amazone ! J'entends pas ! Histoire d'ouvrir un mini débat sur faut-il ou non brider ou faut-il ou non plutôt débrider Oh ! Il a pris tarif lui ! Donc je disais, pour le débat, faut-il ou non débrider son scooter ou sa moto 50 cm3 Moi je vous ai déjà dit tout à l'heure oui pour une question de sécurité au niveau de la vitesse par rapport aux autres usagers de la route des zones comme on a ici par exemple là on était dans la campagne des départementales où les voitures vont rouler relativement vite on était dans la campagne où les voitures vont rouler relativement vite après quand vous êtes en zone urbaine mais vraiment ville, ville par exemple les grandes villes Nantes, Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Montpellier, voilà toutes ces villes-là où vous faites scooter majoritairement en agglomération là pour moi il n'y a pas un grand besoin de débrider sa 50 parce que vous allez rarement être au-dessus de 50 et si vous êtes au-dessus de 50 en centre-ville à zigzaguer entre les voitures là c'est vous qui vous mettez en danger je m'explique le débridage va être bon ou non par rapport à la vitesse des autres usagers de la route c'est pour moi, je parle pour moi bien sûr une vitesse trop importante c'est bien ma chérie, c'est arrêté une vitesse trop importante enfin un écart de vitesse trop important entre deux véhicules là il y a un danger c'est pour ça que quand vous faites de la moto on vous dit en interfil ne soyez pas plus de 20 km heure au-dessus de la vitesse à laquelle roule les voitures parce que à partir du moment où vous allez être au-dessus déjà 20, ça peut être beaucoup parfois trop au-dessus de la vitesse des véhicules voire même s'ils sont à l'arrêt ça va être dangereux pour vous c'est que s'il y a un écart d'une voiture ou quelque chose comme ça vous n'aurez pas assez de temps pour réagir et bien en scooter ou en 50 c'est pareil quand t'es en 50 la plupart du temps on va dire 90% des gens ils ont moins de 18 ans à cet âge là, bon tu t'en fous un peu tu veux juste être pressé quand tu roules avec tes potes c'est encore pire je sais de quoi je parle, j'étais pareil quand tu roules avec tes potes t'as envie de rouler bah t'es le roi du monde quoi et bien si t'es en pleine ville, que t'es débridé machin et tout et que tu fais n'importe quoi là t'as un risque d'être un danger pour les autres et pour toi alors que sur une route comme ça tu vois bah à 50 t'es un danger pour les autres et pour toi les autres sont un danger pour toi parce qu'ils vont doubler très rapidement il suffit que ce soit un gros camion imagine un gros camion bah le risque c'est que tu te fasses happer par le souffle du camion je sais pas si c'est super clair ce que je vous raconte j'espère du moins que ça l'est donc après le débridage ça pose aussi une question au niveau de l'assurance si vous avez un gros pet que votre 50 est débridé bah pareil pour les motos les grosses motos maintenant celles qui n'ont pas les grosses motos pareil qui n'ont pas d'ABS si vous les débridez pareil vous êtes non pris en charge par votre assurance donc les 50 c'est ça si vous avez un gros pet qu'il y a un passage devant un expert que votre moto est débridée vous ne serez pas indemnisé vous ne serez pas remboursé donc si c'est pour votre gueule bah vous paierez les soins pour votre gueule toute votre vie si vous avez tapé quelqu'un et bah vous paierez pour lui toute votre vie donc je disais on a fait une petite pause là par rapport aux assurances si votre scooter est débridé que vous avez un gros pet et qu'il y a un expert qui passe l'assurance ne prendra pas en charge votre véhicule s'il remarque qu'il est débridé et croyez moi c'est pas bien compliqué à remarquer ça c'est une chose à prendre en compte aussi donc les parents ils vont surtout vous dire ça si vous voulez débrider votre véhicule que voilà bah au niveau de l'assurance vous êtes plus couvert donc ça faut bien 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 penser à ça aussi donc moi ce serait juste pour ça que bah je laisserai mon scooter brider moi j'ai roulé toute ma jeunesse avec un scooter débridé donc mauvais exemple mais en prenant en compte ce que je vous ai dit avant quand j'avais bah 16 ans j'avais mon scooter j'avais 20 km à faire tous les matins et tous les soirs pour aller au lycée et c'était des petites routes comme on a fait juste là donc oui en débridé c'est quand même plus agréable après il était pas débridé de beaucoup en scooter j'avais pas de peau machin de tuning tout ça j'ai juste débridé le variateur j'allais à 65-70 c'était largement suffisant j'aurais aimé plus mais j'avais pas les tunes pour mettre un pot et tout ça bon les amis voilà pour aujourd'hui pour la vidéo donc bah c'était mon avis sur le bridage des 50 cm3 j'attends vos retours dans les commentaires dites moi vous si vous êtes pour ou contre si vous roulez, bridez ou pas il y a des parents aussi dans les abonnés qui vont regarder cette vidéo dites moi aussi ce que vous en pensez pour vos enfants et puis voilà c'était Fils67 pour vous servir aspirant chevail de gros l'ombre on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures Peace, ride safe c'est parti ouais, bro c'est du tout c'est parti j'ai hâte de s'enacte pour moi c'est parti Crap.